Vous regardez RTL Bonjour Bigchain Télizarazu Bonjour Yves, bonjour à tous Je retente un petit priviette, je ne l'ai fait qu'avec vous bien entendu Merci d'être avec nous ce matin sur RTL à quelques heures du deuxième match Un des bleus à 17h contre le Pérou Et bien justement on va se projeter dans ce match Didier Deschamps a prévu deux changements majeurs Giroud et Mathuidi font leur retour dans le 11 de départ Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense surtout c'est que l'animation offensive contre l'Australie a été défaillante Et c'est pour ça que Didier Deschamps a décidé de changer cette animation Repartir vers quelque chose d'un peu plus classique Avec peut-être plus d'automatisme Puisqu'on se rappelle de l'Euro 2016 L'association Griezmann Giroud avait très très bien fonctionné Donc il a voulu mettre plus d'expérience avec Giroud Et puis ensuite créer un peu plus de connexion Sur le papier le trio d'Embélé, Griezmann, Mbappé Ça paraissait séduisant Sauf qu'en premier match de coupe du monde Ça a été un fiasco Donc il faut essayer autre chose Mais le retour du classique et des joueurs d'expérience Pour dire les choses simplement Vous, ça vous rassure ? Oui, c'est rassurant Mais il faut trouver le juste compromis On avait sur le premier choix Beaucoup de vitesse en attaque En théorie Et on espérait que ces joueurs-là Allaient faire de grosses différences Contre des défenseurs australiens un peu lents Ça n'a pas été le cas On est plutôt dans une période où on se recherche Vraiment, on cherche l'animation offensive la plus efficace La plus collective aussi C'est ça le problème C'est que pour l'instant On ne trouve pas les connexions Les bonnes connexions Les big chaines, c'est pas inquiétant Excusez-moi, mais la coupe du monde a commencé Et puis ça fait un bout de temps qu'ils travaillent ensemble On a vécu ce problème-là à l'Euro 2016 Si on a un petit peu de mémoire Le début de l'Euro a été poussif On est un petit peu sur les mêmes standards Donc je ne suis pas complètement inquiet Mais il faut vraiment réagir assez vite En plus, on a des petits soucis physiques On n'était pas trop bien sur le premier match On a des difficultés sur la coordination aussi du pressing Pour aller récupérer le ballon Et on a eu quelques soucis de concentration en défense Et si j'ajoute aussi Il faut faire la bonne analyse C'est aussi simple que ça L'agressivité aussi dans les duels On s'est fait bouger contre l'Australie Donc à partir du moment où on identifie tous ces problèmes-là Et qu'on règle la moitié de ces problèmes Je pense qu'on peut être beaucoup plus performant Et on peut arriver à s'imposer contre le Pérou Mais attention au Pérou quand même Vous comprenez qu'on se pose des questions Parce qu'on se dit Changer de joueur comme ça, c'est changer de système Et en ce moment, est-ce qu'on fait du réglage Ou du tâtonnement Et puis même s'il tâtonne et que ça finit par marcher Après on dira bravo Deschamps Mais les questions qu'on se pose en ce moment Elles sont légitimes Mais quand on n'a pas trouvé la bonne formule On essaye autre chose C'est normal Mais je crois que l'équipe de France N'est pas la seule équipe à tâtonner Il y a d'autres équipes qui ne sont pas à 100% Les grandes équipes en général Elles se préparent pour être au top à partir des phases finales Et le problème c'est qu'on tombe contre des soi-disant petites équipes Qui eux se préparent pour le premier match Et c'est pour ça qu'il y a moins de différence Entre les équipes supposées plus petites Et les meilleures équipes Donc aujourd'hui On est, c'est vrai Dans quelque chose qui ressemble à du tâtonnage pour le grand public Mais on est aussi dans Essayer de trouver la meilleure formule Dans une équipe de France qui a évolué Il y a des jeunes qui sont arrivés Mbappé est arrivé Dembélé est arrivé Avec des qualités complètement différentes Là on revient à l'ancienne en quelque sorte Avec un Blaise Matudy au milieu de terrain Pour aller mieux harceler au niveau du pressing Et puis un attaquant comme Liovis Giroud Avec lequel on a l'habitude de jouer Et qui a un très bon point de fixation Et un très bon buteur Mais vous diriez que toutes les grandes équipes tâtonnent En ce début de mondial Et que finalement c'est normal Et qu'en même temps Les petits sont préparés Ils ont sans doute moins de choix dans leurs joueurs Et ils arrivent avec une énergie tout à fait particulière En tout cas pour le premier tour C'est le constat que l'on peut faire Alors après ça n'empêche pas Qu'on doit faire son autocritique Et qu'on doit s'améliorer On s'en fout des autres en quelque part Mais le Brésil a fait simplement une bonne mi-temps Ils sont passés à côté sur la deuxième contre la Suisse L'Argentine a des difficultés aussi L'Espagne sur son deuxième match N'a pas été exceptionnel L'Allemagne a perdu son premier match Donc vous voyez Il y a d'autres grandes nations Qui ne sont pas au top aussi Alors faites-nous un petit topo sur le Pérou Topo sur le Pérou On va dire Ça commence bien Deux attaquants Non non Deux attaquants de qualité Guerrero Et probablement Farfane A surveiller Une équipe extrêmement agressive Et il va falloir vraiment répondre Sur le défi physique Très agressive Une équipe Ça fait très longtemps Qu'elle n'est pas revenue Qu'elle n'a pas fait de Coupe du Monde Donc très motivée Il y aura 20 000 supporters Péruviens Ici à Yekane J'arrive pas à le dire Bon je vais même pas le dire Parce que c'est compliqué à dire La ville Yekaterinbourg Yekaterinbourg Voilà Et une équipe Qui joue avec du cœur Avec passion Et qui va surtout jouer sa vie Puisqu'elle a perdu son premier match Contre le Danemark Donc c'est pas une épreuve facile aujourd'hui C'est pas une épreuve facile Je vous le confirme Vous attendez quoi finalement De cette équipe de France Et de ce match ce soir ? J'attends que l'équipe de France S'impose Ce sera déjà la première chose Et qu'elle arrive à créer ses automatismes Cette force collective en fait C'est ça le truc C'est que l'animation offensive Elle ne peut se faire que de façon collective On ne peut être efficace Que si les trois de devant Arrivent à jouer ensemble Soit connectés ensemble Donc il faut comprendre Comment joue son partenaire Et voilà C'est ce qui manque à l'attaque D'équipe de France Et puis ensuite aussi Qu'on soit beaucoup plus compact Défensivement Plus efficace A partir de là Je pense que notre talent Fera la différence Merci beaucoup Bigchante Elisa Razou Je rappelle donc Ce grand rendez-vous A partir de 16h45 Sur notre antenne Journée spécifique mondiale Avec tous nos spécialistes Sur le terrain Et bien entendu Comme d'habitude Vous serez avec nous Pour débriefer tout ça Excellente journée Bigchante Elisa Razou Et merci d'être fidèle au rendez-vous